Bonjour à tous, Docteur Lamoureux, Karl, chef de clinique de dermatologie dans le service du professeur Coupier. J'ai l'honneur de vous présenter le travail de ma thèse qui a eu lieu en avril 2020 sur une étude épidémiologique sur la maladie de Kaposi avec atteinte cutanéomuqueuse en Guyane française entre 1969 et 2019, soit une étude rétrospective sur 50 ans. Tout d'abord, qu'est-ce que la maladie de Kaposi ? La maladie de Kaposi est une prolifération endothéliale induite par le virus HHB8. Il existe cinq formes de maladies de Kaposi. La première décrite en 1872 par le dermatologue Angois, Maurice Kaposi, il décrivait des lésions papulonodulaires, violines, chez les patients juifs, caucasiens, âgés, sans autre atteinte viscérale associée et sans antécédents notables, avec un pronostic plutôt bon. En 1950, la deuxième forme qui est la forme endémique était décrite chez les patients africains, jeunes. La différence avec la forme classique, c'est l'âge de survenue qui est plus jeune, mais la même topographie avec atteinte des membres inférieurs. Il existe une forme pronostique plus sombre qui est la forme floride chez les jeunes enfants. Ca touche surtout l'Afrique centrale autour des Grands Lacs. Puis en 1970 est décrite la troisième forme qui est la forme iatrogène ou secondaire à l'utilisation d'immunosuffrisseurs chez les patients greffés, notamment les patients greffés rénaux. Et en 1981, la forme épidémique qui a vraiment fait le né au grand jour cette maladie, qui est la forme associée au VIH, qui a une particularité d'atteinte extra-cutanée, avec une atteinte diffuse et notamment des atteintes viscérales, notamment le tube digestif. Et une forme récente décrite il y a trois ans, tout récemment par l'équipe du professeur Dupin, qui est la forme non épidémique, qui touche les hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes, non affecté par le VIH, qui est une forme peu agressive et qui est une forme frontière entre la forme classique et la forme épidémique. Donc ici je vous ai remis le tableau, récapitulant toutes ces formes. Donc cliniquement, elles se manifestent sur le plan cutané par initialement des macules, évoluent en papules, puis en nodules, de couleur violine sur peau blanche et hyperpigmentées sur peau noire. Les lésions sont indolores et elles ne grattent pas. On peut avoir fréquemment associé un lymphodème, qui est l'évolution chronique de cette maladie de Kaposi, car la maladie de Kaposi a un potentiel, donc elle touche, comme je le disais, la cellule endothéliale, et notamment les cellules lymphatiques, et elle abîme les vaisseaux lymphatiques entraînant ce lymphodème. Les atteintes muqueuses, notamment, comme sur cette photo du palais dur, ou les atteintes extra-cutanées, à savoir les atteintes pulmonaires endobronchiques, ou encore digestives, là s'il s'agit de lésions au niveau gastrique, sont vues au niveau chez les patients qui ont une forme épidémique de leur maladie, et font notamment le lit de cette gravité, avec un pronostic plutôt sombre. L'agent responsable de la maladie de Kaposi est le huitième herpès virus, qui est l'HHV-8, découvert en 1994 par Chang et Moore, qui sont ces deux personnages sur cette diapositive. Donc il faut savoir que cet agent est retrouvé dans toutes les formes épidémiologiques précédemment citées, et il est responsable aussi d'autres maladies associées, qu'on ne va pas expliquer aujourd'hui, à savoir la maladie de Kastenman, le lymphome des séreuses, et le Kik syndrome, qui est un nouveau syndrome décrit, qui vient de l'anglais, KS herpes virus inflammatory cytokine syndrome, qui est associé de la fièvre, des tableaux d'Anazac, de polyadénopathie, d'hépatos plénomégalie, avec des atteintes hématologiques, avec des bicytopénies et des hypoalbuminémies. C'est un syndrome inflammatoire biologique même. Revenons sur l'HHV-8, c'est le 8ème herpes virus découvert, comme je le disais en 1994, il fait partie de la famille des herpes viridae, de la sous-famille de gamma herpes viridae, et c'est un radinovirus. Il s'agit d'un virus enveloppé, de diamètre de moyenne à 120 nanomètres, avec un ADN double brun. Donc le cycle cellulaire, il y a une réplication du génome qui est au niveau du noyau, et il y a deux phases, une phase lithique qui est minoritaire, qu'on en verra, et une phase de latence qui est majoritaire. Il s'agit d'un virus oncogène. Donc au niveau de la répartition mondiale de ce virus, on voit qu'il y a une prédominance au niveau de l'Afrique, notamment l'Afrique australe et l'Afrique centrale, mais il existe également, on voit que cette répartition est assez corrélée avec la séroprévalence HHV8. Donc l'étude phylogénie retrouve six sous-types de maladie de Kaposi, à savoir le sous-type A et C qui est retrouvé notamment en Europe, dans la Méditerranée et en Asie. Le sous-type C isolé qui est retrouvé vraiment dans les régions asiatiques. Le sous-type B et A5 qui est retrouvé chez les Africains et en Guyane française. Le sous-type D qui lui on retrouve chez les aborigènes de Polynésie, mais également dans des régions comme l'Australie, Taïwan et le Japon. Le sous-type E qui lui est retrouvé dans les sous-groupes Amérinja, donc dans les régions amazoniennes du Brésil, du Pérou. Et le sous-type N qui lui est retrouvé plus tôt en Afrique du Sud. Donc le mode de transmission, donc il y a deux types de modes de transmission en fonction de la zone où on se trouve. Dans les zones de faible séroprévalence, à savoir de moins de 5%, notamment les zones de séroprévalence faibles sont la France, les pays du nord de Scandinavie. On a plutôt une transmission sexuelle, mais chez les hommes et lors des relations sexuelles avec des hommes, on retrouve une forte séroprévalence. Donc les facteurs de risque sont l'utilisation de certains agents, le nombre de partenaires et les pratiques, notamment les pratiques oro-anales. Et il y a des possibilités de transfert dans l'ordre des dons d'organes du donneur par receveur. Dans les zones de forte séroprévalence, notamment en zone bouchélinguée, en population nord marrant, il y a des études qui ont été faites, notamment par le professeur Gessin. Les zones, et notamment en Afrique australe, la transmission horizontale, elle se fait de façon horizontale et non sexuelle. C'est plutôt un mode de contamination salivaire avec une extraction virale qui est intermittente, et sinon est retrouvée la transmission de la mère à l'enfant. C'est rarement une transmission verticale materno-fétale, mais elle est possible. Et la transfusion également est possible. Donc la physiopathologie de ce virus, il va s'attacher à une cellule qui présente certains récepteurs qui sont sur cette diapo. Le virus va rentrer par endocytose, il va ensuite être décapsulé et il va intégrer l'ADN du noyau d'une cellule. Donc il y aura une phase de latence, qui est la phase largeuritaire qu'on a vu tout à l'heure, et une phase de réplication. On a la modulation des voies de signalisation de l'hôte par les protéines par HHV8. Donc on voit que les protéines représentées en orange, qui sont les protéines d'HHV8, ont tendance à induire une survie cellulaire et une inhibition de l'apopteuse. Donc le traitement, il dépend de la forme sur laquelle on se retrouve et également des topographies des lésions. Donc la forme épidémique, en priorité, c'est le traitement antirétroviral. Et avec, en fonction des localisations, une chimiothérapie. Dans les formes endémiques et classiques, dans les formes localisées, il y a des traitements locaux qui sont possibles. On reverra. Et les formes agressives, il y a la possibilité d'utiliser des polychimiothérapies. Et dans la forme iatrogène, c'est surtout le switch vers un inhibiteur des mTOR, avec arrêt des immunosuppresseurs conventionnelles. L'utilisation d'interférons gamma est plutôt proscrite, puisqu'il a tendance à augmenter le rejet. Et voilà. Donc on ne va pas s'attarder sur la classification ACTG, qui est une classification qui a été mise en place pour les formes épidémiques, également avec une évaluation de la réponse. Donc l'objet, donc cette étude, pourquoi nous l'avons faite ? Donc, car il existe peu de données issues de la littérature concernant la maladie de Kaposi en Guyane française. Il faut savoir que le premier cas de maladie de Kaposi en Guyane française a été décrit par un anatomopathologiste qui était de passage en 1948. Et ensuite, il faut attendre 1969, car il n'y avait pas de dermatologue en Guyane à cette époque. Ça permet de faire une évolution, de voir l'évolution de la prise en charge et les diagnostics de la maladie de Kaposi, qui n'ont jamais été publiés en Guyane française. Et il s'agit d'un domaine d'études intéressant, car plusieurs groupes ethniques différents sont représentés, notamment les créoles, les noirs marrons, les européens, les immigrés asiatiques, notamment les mongues ou les chinois, les brésiliens, les amérateurs. Donc, on sait que la Guyane est un territoire, le taux d'incidence pour le VIH est très élevé. C'est le premier département en termes de découverte de séropositivité, à 896 pour 1 million d'habitants en 2018, avec une transmission hétérosexuelle. Et bien qu'il y ait pas mal de migrants qui sont infectés, l'étude du bulletin de santé publique de Guyane en Guyane retrouve que les infections acquises sont plus importantes en Guyane. Il y a le professeur Nacher qui a fait une modélisation en fonction de l'évolution du nombre estimé de personnes vivant avec le VIH. Et il y a une estimation de 3 800 personnes qui sont atteintes en 2018. Et cette étude aussi met en exergue depuis l'utilisation d'antirétroviraux d'une baisse du dos d'incidence passant de 1,1 pour 1 000 patients en 2001 à 0,65 pour 1 000 patients en 2001. Donc, nos objectifs étaient d'analyser les caractéristiques cliniques ainsi que l'évolution épidémiologique et thérapeutique des différentes formes de maladies de Bicaposie en Guyane française au cours des 50 dernières années, de 1969 à 2019. Donc, pour cela, nous avons procédé, nous avons réalisé une étude observationnelle rétrospective, donc monocentrique, qui allait de juin 1969 à mai 2019. Nous avons récupéré des dossiers médicaux de dermatologie du service du centre hospitalier de Cayenne à noter que c'est le seul service de dermatologie sur tout le territoire guanais et qui est plutôt service, on va dire, des registres exhaustifs puisque tous les patients se déplacent pour consulter dans ce service. Donc, les critères d'inclusion étaient une maladie de Caposie confirmée histologiquement avec atteinte cutanée et ou extra-cutanée, puisqu'on verra que dans les critères d'exclusion, nous avons exclu les atteintes extra-cutanées exclusives, les autres sarcoms, les dossiers sans aucune donnée, les diagnostics faits en France hexagonal. Donc là, le résultat de la population générale, on avait 68 patients, on a exclu 16 patients, 5, comme je vous ai dit, avec atteinte extra-cutanée exclusives, 5, il y avait une mauvaise classification puisque ça concernait d'autres sarcoms, 4 dont les diagnostics avaient été faits en France hexagonal et dont on ne disposait pas du dossier initial, et 2 sans aucune donnée, donc il nous restait une population de 52 patients. Dans cette population de 52 patients, on a mis en évidence les 4 formes principales de maladie de Caposie et une forme indifférenciée. 30 patients étaient atteints d'une maladie de Caposie épidémique, 18 patients d'une maladie de Caposie endémique, 2 patients d'une maladie de Caposie atrogénique, un d'une forme classique et un autre d'une forme indifférenciée non classée. Chez ces 52 patients, il y avait une prédominance masculine avec 43 hommes pour 9 femmes, une sextration à 4,8, un âge médian entre 49 ans et les origines géographiques avec une prédominance de patients guyanais. On retrouvait des patients européens, des patients des Antilles françaises, un patient africain et de l'Amérique du Sud. Les professions étaient variées et 11 hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes. Il y a eu 29 décès dont 5 dus à une maladie de Caposie dont 3 formes épidémiques, une endémique et une anaplasique. Les autres causes étaient dues notamment à une infection au stade terminal du VIH, des cancers, des suicides. Il n'y avait pas d'antécédents familiaux de maladie de Caposie. Les lésions initiales qui étaient retrouvées se déclinaient en des macules, des papules, des plaques, des nodules, des tumeurs. Les topographies, une prédominance pour les membres inférieurs et la région cervico-faciale. On étudiait également en fonction de la limitation aux membres inférieurs, les atteintes extra-cutanées associées aux atteintes cutanées. Nous avons calculé une incidence par période de Dijon-Guyanne française et on voit que pour la maladie de Caposie, endémique, ce taux d'incidence était très élevé dans les années 1980 à 1989 avec une décoissance à partir des années 1990 pour atteindre une stabilité à partir des années 2000 pour 2 cas tous les 10 ans. Et pour la forme épidémique, on avait un pic dans les années 1990 à 1999 avec 12 cas, puis une décoissance dans les années 2000 après une réaugmentation dans les années 2010. Le taux d'incidence annuel moyen par période de 10 ans pour 100 000 habitants montrait un pic dans les années 1990 à 1999 à 1,4. La répartition de la maladie de Caposie en Guyane française, elle touchait plutôt le littoral, à savoir les 4 principales régions, des plus peuplées de Guyane, Cayenne, Kourou, Saint-Laurent et Rémir-Montjoli. Donc ici vous avez une carte de la principale répartition de la maladie de Caposie. On voit qu'elle touche essentiellement le littoral. Et nous avons étudié les caractéristiques cliniques et histologiques des différentes formes. Donc sur cette diapo, on voyait les formes plaques, donc chez une maladie de Caposie endémique, les formes épidémiques avec une atteinte ophtalmologique, une atteinte endobucale. On avait dans les formes épidémiques des formes associées à un syndrome de restauration immunitaire, avec des lésions tumorales au niveau du pied et des lésions endobucales. On avait la forme iatrogénique, donc la forme iatrogénique secondaire à l'utilisation d'immunosuppresseurs avec la forme de lésions nodulaires tumorales. On avait également des lésions papulonodulaires, on voit cette fistule. La forme classique avec des lésions prédominantes au niveau des membres inférieurs, chez un patient métropolitain, avec un influx de Mk-Posie associé. Et cette forme anaplasique chez un patient amérindien, qui est une forme assez agressive. Et on a ici les différentes photos d'anapotomo pathologie qui mettent en évidence des cellules fusiformes, des cellules en spindle cells, avec des infiltrats des manchons périvasculaires. Donc les résultats, on a fait une comparaison des deux formes prédominantes retrouvées, à savoir la forme épidémique et la forme endémique. On voit que dans la forme endémique, il y a eu une comparaison avec une des patients dans la forme épidémique au nage qui était supérieur à 65 ans, comparativement à la forme épidémique, significatif. Les patients concernés étaient plutôt des patients de Guyane française, et il n'y avait aucun homosexuel retrouvé. Les lésions, le type de lésions, c'était plutôt des lésions nodulaires et tumorales, et elles étaient limitées aux membres inférieurs de 89% des cas, avec une guérison assez importante chez 12 patients sur 18 patients. Donc la répartition de la maladie Kaposi en fonction de l'âge, au moment du diagnostic, on voit que dans la forme épidémique, il y avait une prédominance pour la population des jeunes patients, à savoir un pic entre 31 et 40 ans, et comparativement à la forme endémique, qui elle, concernait plutôt les patients âgés de 71 ans à 80 ans. Nous avons réalisé une comparaison du taux d'incidence annuel moyen par période de 10 ans, et qui mettait en évidence pour la maladie de Kaposi endémique un pic dans les années 80 à 89, avec une décoissance pour atteindre une quasi-disparition dans les années 2010 à 2019, à la différence de la maladie Kaposi épidémique, qui elle, avait un pic dans les années 90 à 99, avec une chute brutale dans les années 2000 à 2009, pour une stabilisation depuis, dans les années 2010 à 2000. Donc les résultats, nos résultats thérapeutiques des formes, et l'évolution des formes épidémiques et endémiques. On voit que dans la forme épidémique, initialement, il y avait les antirétroviraux, le premier antirétroviral qui est le rétrovir qui a été utilisé en 90. Ensuite, on a l'utilisation de chimiothérapie. Depuis 96, l'arrivée des antirétroviraux, il y a eu 16 patients sous antirétroviraux. Donc il y a eu des traitements locaux, que je ne veux pas décrire, et des traitements systémiques utilisés. Et dans cette forme, il y a eu 14 décès, dont 3 qui étaient secondaires à la maladie Kaposi. Dans la forme endémique, c'était plutôt des traitements locaux qui étaient utilisés, en grande majorité. Et il y a eu quelques traitements systémiques, à savoir des chimiothérapies utilisées. Et on voit que, comparativement à la forme épidémique, il y a eu 12 patients guéris, versus 5 patients de la forme épidémique. Puisqu'on voit que cette forme est pronostique plutôt favorable. Il y a eu les autres formes étudiées, la forme iatrogénique, avec notamment sur le patient post-tremplantation rénale, avec une arrêt de la cyclosporine et l'utilisation de six cures de doxoribizine qui a mené à une guérison. Après, la patiente, malheureusement, est décédée d'une affusance cardiaque sur myocardiopathie. Et une forme, chez une patiente atteinte d'une sclérose tubérose de Bourneville, après une exérèse de son timome, elle avait également un timome. Elle a été traitée par bléomycine et des cures de palytaxelles. Elle a guéri, mais malheureusement, elle est décédée plus tard d'un carcinome épidermoïde de la lèvre supérieure. Dans la forme classique, le patient avait refusé le traitement. Et dans la forme indéterminée, c'est-à-dire la forme anaplasique, le patient a eu six cures de doxoribizine liposomale. Il a été perdu de vue un an. Malheureusement, ça a évolué dans une forme tumorale et le patient est décédé d'une possibilité de maladie de Kaposi avec des CD4 qui restent élevées, qui ont été écrits dans la littérature. Dans le cadre de la forme endémique, on a eu un pic d'incidence dans les années 80 qui correspond à l'ouverture du service. On a eu une diminution de l'incidence ensuite à partir des années 2000, probablement dû à la disparition de l'orpaillage artisanal chez les Sainte-Huciens, puisque chez cette forme, il y avait une majorité de patients Sainte-Huciens qui étaient à temps, et probablement aussi dû à une diminution de la siroprévalence. Il faut savoir que, comme dans d'autres études en Amérique du Sud, nos patients qui étaient atteints de maladies Kaposi endémiques, on les a classés chez des patients créoles et d'autres peuples d'ascendance africaine mixte, non VIH. Et on voit que le profil endémique est proche de la maladie classique dans notre étude, avec, comme ça c'est connu, une atteinte prédominante des membres inférieurs. Mais par contre, l'âge qu'on retrouvait était plus élevé en Guyane française qu'en Afrique. Dans le cas de la forme iatrogénique, on avait deux cas, il y a un faible pourcentage qui est retrouvé dans notre étude, comme dans de nombreuses études, notamment celles qui sont citées ici en Finlande, en Espagne et en Israël, avec une atteinte cutanée au premier plan, mais rarement viscérale. Et lorsqu'elle se complète d'une atteinte viscérale, dans notre étude on avait une hémorragie digestive qui était responsable du décès, et cette forme a déjà été décrite. Alors, il y a dans la littérature des nouvelles formes qui sont décrites après l'utilisation d'anti-TNF alpha. Donc il faudra redoubler de vigilance, notamment pour les patients qui sont traités dans le cadre de maladies auto-immunes. Et la forme classique, on a bientôt terminé. Donc dans d'autres études en Amérique du Sud, les personnes d'ascendance européenne en VIH étaient considérées comme appartenant à la forme classique. Donc c'était le cas dans notre étude. Nous, c'est un patient de France hexagonale. Et dans une étude d'Amérique du Sud, il y a eu 250 cas publiés en 2005, dont une majorité au Pérou, au Colombie et en Argentine. Et la plupart de ces personnes d'ascendance européenne en Argentine, en Colombie et au Pérou, sont descendants d'immigrants espagnols, et devraient présenter des caractéristiques génétiques communes aux populations méditerranéennes dans lesquelles la maladie de Kaposi est fréquente. Et pour terminer sur la forme anaplasique, donc la forme anaplasique, c'est une évolution tumorale d'une forme indéterminée chez un patient. Et notamment, là, c'était dans l'autre étude chez Tess-Jean-Améradien. Donc il faut savoir que cette forme a été décrite pour la première fois par Cox et Elwig en 1959. C'est toutes les formes de maladies de Kaposi qui peuvent évoluer et faire cette forme anaplasique. Et les principaux facteurs prédisposants sont la longue durée de la maladie de Kaposi, le lymphedème chronique, elles surviennent notamment chez les lymphedèmes chroniques, et après, l'utilisation de nombreux lignes thérapeutiques chez les patients immunodéprimés avec des co-infections par le VIH. Donc je vous ai remis l'article princeps. Donc ici, on a une forme vraiment, on va dire, tumorale au niveau des membres. Donc la faible proportion d'Améradien dans notre étude, donc 1,80, quasiment 2% d'Améradien et de noir marron, probablement est due au... c'est un sous-diagnostic et c'est biaisé puisque c'est des zones qui sont reculées et souvent, des patients ont recours à une médecine traditionnelle. Des études ont déjà été faites sur la siroprévalence dans ces populations et noir marron, la siroprévalence est retrouvée de 11,8% à 13,2% et 23% chez les Améradiens. Dans l'étude qui avait été faite par Kazanji, on voit qu'il y a une siroprévalence qui est plus élevée chez les Améradiens de localités éloignées. Et les études, malheureusement, de ces siroprévalence n'ont pas réalisées, n'ont pas été réalisées en relation majoritaire créole. Donc notre étude, notre étude, elle a bien sûr des limites, puisqu'il s'agit d'une étude rétrospective, monocentrique, avec de nombreuses données manquantes. Mais la force, c'est que c'est le service de dermatologie de référence, c'est le seul service où le diagnostic était posé par des dermatologues avec une population représentative de la Guyane. Donc, la principale forme de maladie de Kaposi qui est retrouvée en Guyane est la forme épidémique. Il est noté une diminution de l'incidence de la maladie Kaposi à partir des années 2000 avec l'utilisation, concomitant l'utilisation des antirétroviraux. Et il s'agit de la première étude qui couvre l'incidence de la maladie de Kaposi avec atteinte cutanéomyqueuse en Guyane française. Et également, la première à décrire la variante anaplasique chez les patients meridieux. Pour le futur, peut-être qu'il sera intéressant de faire des études de séroprévalence chez la population majoritaire noir marron. Donc, je vous remercie de votre attention. Bonne journée et au revoir.